Monsieur Djilali-Sofienne, bonjour. Bonjour. La présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, annoncée par le président de la République, considérée par la plupart des partis comme étant une forte réponse aux sceptiques de l'intérieur et l'extérieur du pays. Les partis se préparent, ils se déploient, bien sûr au sein de leur structure, au niveau aussi également de la base. Cette élection est une opportunité pour dynamiser la vie politique, monsieur Djilali-Sofienne. Certaines disent que les partis politiques sont absents de la scène politique. Quelle est votre réponse ? Oui, en effet, les partis politiques étaient plutôt absents, puisque la scène médiatique, la scène politique était plutôt léthargique. Les facteurs qui en sont la cause sont multiples. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux partis politiques, mais je pense qu'il y a eu une politique qui a été menée depuis quelques années. Très probablement à la sortie des événements du Hirak de 2019, il y a eu l'envie de reprendre en main les choses, d'apaiser, de diminuer les débats politiques dans la société. Ce qui fait que petit à petit, la classe politique s'est retrouvée un petit peu en situation de muette. Bon, maintenant on a en face de nous des élections présidentielles pour la fin de l'année. Ce n'est pas une surprise. Certes, cette élection a été anticipée de quelques petits mois, mais ce n'est pas ça qui va bouleverser fondamentalement le calendrier. Et maintenant, encore faut-il voir les conditions qui vont être mises en place pour aller vers une élection qui a toute sa valeur. Alors justement, une élection présidentielle, une opportunité pour favoriser le débat. Le débat, bien sûr, avec des propositions, puisque beaucoup considèrent aujourd'hui que les partis politiques, c'est une force de proposition, M. Djilé-Sofienne. C'est leur rôle. Toute vie politique dans n'importe quel pays, un état de droit, une démocratie, doit avoir des partis politiques qui sont en fait le creuset dans lequel se forme l'opinion publique. Les partis politiques sont théoriquement là pour apporter une vision, pour apporter un projet de société, pour avoir un programme politique, économique, social, etc. De manière contradictoire, puisque c'est un petit peu le sous-bassement du multipartisme. Ensuite, laisser les citoyens choisir en toute connaissance de cause. Encore faut-il organiser tout cela, parce que la démocratie, ce n'est pas simplement une décision politique et encore moins une loi qu'on signe et on établit la démocratie. La démocratie, c'est quand même un fruit qui vient à la suite de changements très profonds dans une société. Elle est en relation avec la modernité. La modernité est un ensemble de changements très complexes qui s'opèrent à travers le temps. Or, en Algérie, lorsqu'on est rentré dans une tentative de démocratie après le Parti unique, que le siècle passé maintenant, en 1989, avec l'adoption de la première constitution qui permettait le multipartisme, on l'a fait de manière un peu précipitée et on n'a pas construit suffisamment un champ politique cohérent, libre d'expression, mais qui fonctionne dans des règles admises par tous. Et je pense qu'on a vécu de manière successive des dérapages qui ont mené à ce qu'il y a toujours cette réticence, cette peur d'une démocratie mature. Je pense qu'avec ces élections présidentielles, va se poser maintenant la question quel système politique devrons-nous construire de manière consensuelle, qui rassemble la grande majorité des Algériens, qui prennent en compte des éléments de base de la sécurité nationale, de la stabilité de l'État, d'un fonctionnement plus souple, on va dire, des institutions. Ça se construit, ça ne se fait pas en un clin d'œil, mais je pense que le moment est venu pour poser clairement la question sur quel système politique devrait-on construire. Alors justement, par rapport à la question que vous posez, M. Djiléli Sofrien, quel système politique devons-nous construire ? Vous parlez de rassembler les Algériens, fédérer les Algériens, autour d'un projet de société. Il faut aussi, impérativement, par rapport aux remenaces auxquelles nous sommes exposés, renforcer impérativement le front interne. Oui, c'est une question importante. Encore faut-il savoir comment renforcer, c'est quoi renforcer. J'ai l'impression que parfois on se laisse aller un petit peu vers des réflexes conditionnés. Renforcer veut dire soutenir et s'aligner systématiquement sur une politique donnée. Or, renforcer, il faut le voir dans le sens où laisser la place à chacun pour s'exprimer, pour aller au bout de sa pensée, mais dans un cadre national bien établi. Il faut qu'il y ait cet élan, j'allais dire patriote, que les gens défendent leur pays, défendent les intérêts de leur pays. Et très souvent, les gouvernants, quels qu'ils soient, ont tendance à vouloir avoir plutôt des soutiens systématiques, parler des réussites et ne jamais parler des points faibles. Or, il me semble que renforcer un front national interne, c'est au contraire attaquer les points faibles, permettre, par l'expression politique, de traiter ce qui doit être traité, les défaillances, les points faibles, les erreurs, de manière à ce que la marche générale de l'État soit assurée vers le progrès, vers une évolution positive, et non pas vers une forme de consentement systématique à tout ce qui se fait. Alors justement, par rapport à vos précédentes déclarations, M. Djiléli-Sofien, je reprendrai une déclaration dans laquelle vous dites aujourd'hui, il ne faut pas incomber cette situation au seul, au pouvoir seulement, l'opposition a une grande part de responsabilité, le néhélisme et le chauvinisme ont fait leur effet. Qu'est-ce que vous entendez par ces propos, puisqu'on assiste aujourd'hui à un émiettement des partis politiques, ils n'arrivent pas à se fédérer autour d'un projet commun ? Même s'ils ont des diversités. Les partis politiques n'ont pas à se fédérer autour d'un projet commun, justement, c'est d'avoir une pluralité de projets. Maintenant, il s'agit de constater un fait qui est là, c'est que la société en général a décroché par rapport à l'action politique en général. C'est la faute des partis politiques ? Pas seulement. Il est évident que nous sommes tous impliqués dans la situation actuelle, mais c'est aussi un choix gouvernemental. Il ne faut pas le nier. Il y a eu, à un moment, il y a à peu près deux ans, le choix d'encourager la société civile, ou la société dite civile, au détriment des partis politiques. Et très probablement, c'était un peu le résultat de ce qui s'est passé à la fin de l'année 2019 avec le Hirak. Et c'est là où, pour remettre la déclaration dans son contexte, c'est là où j'ai dit qu'il y a eu une forme de nihilisme. Et les partis politiques ont été entraînés, emportés par une réaction qui n'était pas à la hauteur des enjeux, en réalité. Je pense qu'en 2019, il y a eu, en tout cas la première partie de 2019, il y a eu une superbe action populaire où les gens avaient refusé de voir l'État algérien déraper. Et c'était une réaction salutaire qui a été d'ailleurs remarquable à tout point de vue. Malheureusement, petit à petit, la rue s'est transformée, n'a pas réussi à garder son équilibre. Cette expression que je dis parfois, la sagesse des peuples peut se transformer en folie des foules. Et malheureusement, la foule a entraîné beaucoup de partis politiques, de personnalités, de responsables. C'est ce qui a créé ce sentiment d'un nihilisme. C'est-à-dire qu'au moment donné où il fallait entrer en dialogue avec l'État, au moment où il fallait agir en complémentarité pour sortir de la crise dans laquelle on s'était petit à petit enfoncé, beaucoup sont partis sur un discours radical, le changement systématique, etc. Et ça, c'était dangereux en soi, parce qu'il y avait d'abord le vide institutionnel après le départ de l'ancien président, et il aurait fallu le combler avec plutôt le dialogue et une complémentarité de l'action à ce moment-là entre les institutions actives et ceux qui auraient pu représenter un petit peu la rue. Bon, c'est du passé. Maintenant, il faut s'atteler à construire notre avenir. Notre avenir doit être un État de droit, une démocratie assumée, mais bien entendu construite, parce que très souvent nous sommes un peu dans l'impensé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que une fois qu'on a dit qu'on veut la démocratie, on va faire les élections, et que tout se fait naturellement à la suite. Or, ce n'est pas comme ça que ça se déroule. Il faut réellement construire, il faut penser cette démocratie, il faut penser cette modernité qu'on veut instaurer. Ce n'est pas quelque chose qui vient par elle-même. Alors, Djidjedi sera impliqué dans le processus. Quel niveau exactement, M. Djilali-Sofienne, puisque nous avons vu que par le passé, vous avez été extrêmement dynamique sur toutes les questions, que ce soit sur les questions géopolitiques, et notamment celles qui se produisent actuellement au niveau de Raza, avec l'extermination de la population razaoui, et également sur la nécessité aujourd'hui de fédérer les partis politiques autour d'un projet qui a été initié par certaines parties. Et vous faites partie, bien sûr, de cette initiative. Bon, concernant cette initiative, il y a eu un certain nombre de contacts entre les partis politiques, mais je pense que l'essentiel est qu'un parti politique doit formuler et organiser un projet de société qu'il doit présenter aux citoyens. Nous avions essayé de le faire durant ces dernières années. On a organisé un certain nombre de conférences, dans le cadre du conseil scientifique d'ailleurs de Djil Jadid, où on a invité beaucoup d'experts et beaucoup de gens de renom, au niveau même parfois international, que ce soit sur la question géopolitique ou sur la question plus précise, par exemple des événements qui se déroulent, les événements malheureux, la guerre qui est faite contre un peuple qui est isolé et qui a été mis dans une prison collective depuis maintenant 17 ans ou plus de 17 ans et qui est maintenant, qui subit une liquidation incroyable au vu au sud de tout l'Occident qui lui pourtant construit son narratif sur les droits de l'homme et sur la démocratie. Donc l'entité sioniste qui est en train d'opérer de façon criminelle ce qui se déroule et beaucoup, moi-même je les ai qualifiés de judéo-nazis, la politique qui est pratiquée aujourd'hui. Et cela, il fallait absolument comprendre les enjeux. En dehors de Gaza, qui est victime de cette politique, mais c'est des enjeux géopolitiques beaucoup plus larges qui sont impliqués. C'est un jeu de puissance, c'est le basculement d'un moment unipolaire vers un monde multipolaire. Et je pense que les puissances occidentales qui, depuis maintenant plusieurs siècles, dominent le monde, refusent qu'il y ait l'émergence d'un autre monde, d'un monde multipolaire, plus équilibré, où il y a le respect des cultures et des civilisations, et qu'on sorte d'un système ultra-libéral, monopolisé exclusivement par certaines puissances. Alors, M. Djilé et Sofiane, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nous voyons aujourd'hui que cette annonce de la tenue de l'élection présidentielle le 7 septembre prochain, une élection anticipée, annoncée par le président de la République, a créé une sorte de dynamique au niveau des partis politiques. Pendant ce week-end, nous avons vu aussi des débats qui sont en train de s'installer, c'est-à-dire au niveau des partis politiques, pour bien sûr affiner leur stratégie en prévision, bien sûr, d'une campagne électorale qui va s'annoncer, bien sûr, durant le mois d'août prochain, bien sûr, juste avant la tenue de l'élection présidentielle, aussi bien au niveau du pays qu'à l'extérieur du pays. Il faudrait mobiliser aussi toutes les parties concernées, y compris à l'extérieur du pays. M. Djilé et Sofiane, la diaspora a un rôle important dans ce processus électoral. Oui, bien entendu, la diaspora algérienne est très importante, non pas simplement comme des électeurs potentiels, ce qui est de leur droit. Tout algérien, et quel que soit son lieu de résidence, a le droit et même le devoir de participer au choix de ses dirigeants. Mais la diaspora algérienne est d'autant plus importante qu'elle a beaucoup de choses à donner au pays. Normalement, on devrait s'en occuper de façon un peu plus, j'allais dire, un peu plus proche, un peu plus attentive. La diaspora algérienne recèle des capacités très importantes, tant du point de vue de la formation, du niveau de formation des gens, mais aussi des moyens et des connaissances. Elle peut constituer un raison de lobby aussi. Absolument. Donc, elle peut déjà revenir vers le pays et beaucoup de conditions sont là pour que justement elles reviennent pour investir, pour animer, pour participer à la vie nationale, surtout sur le plan économique. mais aussi, elle représente aussi une possibilité de lobbying de manière tout à fait transparente et claire. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui organisent leur communauté, qu'elle soit en France, en Allemagne ou en Belgique. de ce point de vue, l'Algérie a pris un peu de retard. Alors, je voudrais revenir avec vous. Vous avez bien sûr abordé les questions internationales, la question de la nécessité de mobiliser les Algériens ici à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays avec bien sûr la diaspora qui peut constituer aussi une force de frappe pour l'Algérie à tout point de vue sur le plan politique, économique, social et culturel également. Les partis politiques ont un rôle prépondérant pour alerter l'opinion par rapport aux risques qu'on pourrait subir d'autant que vous avez déclaré que la question du Sahel vous inquiète aujourd'hui, M. Dilel et Soufienne. Oui, parmi les points difficiles pour l'Algérie, actuellement, c'est le désordre un peu qui s'établit autour de ses frontières. On voit bien qu'il n'y a pratiquement plus aucune frontière tout à fait stabilisée ou en tout cas aucun pays voisin complètement stabilisé. L'Algérie a besoin d'avoir un voisinage stable, d'avoir un voisinage coopératif. Les problèmes sont immenses, les problèmes de développement en particulier. Or, on a vu ces derniers temps au niveau du Sahel d'abord un interventionnisme étranger actif. Plusieurs puissances s'y intéressent de près. Tout le monde sait que le Sahel recèle et regorge de richesses naturelles. Mais ce sont des États très fragiles parce que jusqu'à présent, ce sont des États qui n'ont pas eu l'occasion de se développer naturellement, étant sous l'emprise très souvent de puissances extérieures. d'autant plus maintenant qu'au niveau du Sahel, il y a des fractures dans leur société. Tout le monde sait qu'en particulier le Mali et le Niger qui sont nos voisins, sont multi-ethniques et que se posent des problèmes de concurrence entre ces ethnies sur les richesses et sur le pouvoir dans ces États-là. Et l'Algérie avait intervenu à plusieurs reprises pour calmer, disons, les ardeurs, pour essayer de rétablir des relations fraternelles dans ces pays. Mais avec l'intervention de pays extérieurs à la région et qui semblent convoiter plutôt avec leurs moyens financiers, humains et peut-être même militaires, donc semblent convoiter ces richesses. Ils sont là et introduisent des conflits ou peuvent exacerber les conflits qui sont là. Donc à ce titre, l'Algérie est tout à fait naturellement inquiète et on doit être inquiet sur ce qui se passe. La question géopolitique va s'inviter durant cette campagne électorale ? Incontestablement. Pour sa présidentielle, les gars. Depuis 2022, je pense que le monde est entré dans une phase de bouleversement géopolitique très importante tout le monde a vu depuis la déclaration de guerre en Ukraine comment les événements se succèdent, la montée en particulier de la Chine, de la Russie sur la scène économique et militaire, l'organisation par le biais des BRICS, la remise en cause de l'ordre mondial tel qu'il a été imposé depuis au moins la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et l'ordre financier aussi depuis Bretton Woods en 1945. Donc, tout ceci est remis en cause et le bras de force qui est en train de s'opérer s'exprime dans différents endroits. Donc, on l'a vu en Europe de l'Est, en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient qui est devenu un lieu d'un conflit extrêmement grave avec le risque aussi qu'en mer de Chine on se retrouve avec un autre conflit autour de Taïwan. Donc, nous sommes dans une période de basculement géopolitique qu'il faut considérer avec beaucoup d'attention et de vigilance puisque les répercussions peuvent aussi toucher à travers le Sahel, peuvent arriver jusqu'au Maghreb. Alors justement, sur toutes ces questions, vous avez animé plusieurs débats, plusieurs rencontres, vous avez invité plusieurs personnalités à se joindre bien sûr à ces débats que vous avez fait et animés au niveau de votre parti politique. La base doit impérativement être au fait de toute l'évolution de la situation M. Djil Ali Sofiane au niveau bien sûr que je parle de la base de Djil Jadid. Oui, les conférences qu'on avait organisées étaient ouvertes de toute façon aux citoyens. Je pense que les militants, en tout cas en ce qui concerne Djil Jadid, on a on organise des formations internes qui sont d'ailleurs étalées sur 5 degrés, etc. Mais c'est peut-être pas le moment de s'étaler sur ça. Par contre, il est important que le parti politique fasse le travail de prise de conscience de la population autour de thèmes structurés. parce qu'il ne s'agit pas simplement de lancer des idées parfois populistes ou faire le buzz ou plaire à telle ou telle partie de l'opinion. Je pense qu'il y a un travail de fond à opérer qui relève aussi de la doctrine du pays, qui doit relever d'une connaissance beaucoup plus précise tant géopolitique qu'économique que sociale, etc. Mais c'est là où, si on revient au débat en premier, les choix que doit opérer l'État algérien maintenant, et en particulier pour l'avenir, pour ne pas rester simplement sur le passé ou le présent, les partis politiques sont abandonnés en réalité. Il n'y a aucune subvention. N'importe quelle petite association de quartier, sportive ou autre, reçoit beaucoup plus de subventions qu'un parti politique comme le nôtre qui n'a jamais eu un seul centime de l'État algérien. Alors que, je pense que nous faisons un travail d'utilité publique. On le fait sur nos propres moyens, sur les moyens des jeunes militants, mais c'est largement insuffisant, ce n'est pas normal. Donc si on décide de construire un État de droit et une démocratie, il faut considérer que les partis politiques sont absolument nécessaires et que s'il y a lieu de les encadrer avec une loi rigoureuse sur certains points pour ne pas remettre en cause les fondements de l'État. Par contre, il s'agit de financer très sérieusement. Je vais vous dire, nous avons un député, par exemple, à l'Assemblée nationale, constitutionnellement, on devrait avoir une subvention, et bien on ne l'a pas. Et ce n'est pas normal. donc il y a eu une défiance et une méfiance contre les partis politiques. Les anciens partis politiques qui ont accumulé beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, ont cette capacité de se mouvoir, mais les jeunes partis politiques dont l'Algérie a besoin, ces partis n'ont aucune possibilité de se développer. Mais les jeunes partis politiques, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Djilali, Sofiane, où les aussi petits partis politiques sont bien sûr versés dans le péjoratif, est-ce qu'ils devraient aujourd'hui trouver un mécanisme, un moyen pour fédérer leurs actions ? Oui, je pense que c'est une question qui est tout à fait pertinente. dans les pays développés, c'est ce qui se produit. Non, 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 c'est clair. Vous avez deux grands pôles. C'est une question pertinente. Il faut juste voir le processus de construction des partis politiques en Algérie. À partir de 89... Certains considèrent petits partis péjoratifs. Oui, bien entendu, mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce genre de polémique. Mais il est clair que... Mais c'est une réalité. L'Algérie a vécu après son indépendance et pour des raisons qui peuvent être objectives et s'expliquer historiquement. Il reste qu'à partir de 89, sortir du parti unique s'est fait de façon un petit peu désordonnée. On va dire ça comme ça. Et que la société n'avait pas encore trouvé tous ses repères sérieux. Malheureusement, dès les années 90, il y a eu un très grave dérapage. Et justement, il venait du fait que la société ne comprenait pas, n'avait pas digérée, n'avait pas compris que la signification de la démocratie. Il est clair qu'il y a une expression multiple des idéologies qui s'est affirmée, mais il y a aussi des ambitions de personnes qui étaient là. Maintenant, petit à petit, il faut que la classe politique se structure en fonction des grandes lignes qui traversent la société algérienne. Il y a à l'évidence un courant qu'on va qualifier d'idéologique conservateur. Il y a un courant globalement nationaliste et il y a un courant qui a envie de changer, d'aller vers plus de modernité. Quoique là, je mets un bémol, c'est-à-dire la modernité. Vous situez où, M. Gilles Lissoufien ? Clairement, nous demandons ou nous voulons ou nous travaillons pour qu'il y ait un véritable changement qui va vers une modernité. Mais une modernité qui soit réfléchie, qui soit pensée. Une modernité n'est pas un copier-coller. Parce que beaucoup de personnes pensent que la modernité, c'est importer un modèle qui existe de l'autre côté de la Méditerranée et faire absolument la même chose, ce qui n'est pas du tout le cas. Quelle est votre vision de la modernité par rapport à ce que vous dites, Anesta ? Puisque vous me posez la question, là j'ai un livre... Oui, oui, absolument. J'ai un livre qui va sortir très bientôt qui a été fini qui s'appelle La modernité, genèse et destin de la civilisation occidentale. Et parce qu'il fallait absolument comprendre la modernité occidentale pour ensuite prendre ce qui est bon et éviter ce qui est mauvais. Et d'ailleurs, ce livre sera suivi par un deuxième qui sera La voie de l'Algérie dans la modernité. C'est-à-dire quelle modernité devons-nous construire ? Mais quelle est votre vision de la modernité ? Vous avez parlé des deux livres mais je parle de la vision de Jill Jedid, monsieur et Jill Elie Sofiane. Ça dépend comment on perçoit la modernité. Mais qu'est-ce que vous entendez par la modernité que vous préconisez ? C'est d'abord revoir un certain nombre dans notre société. Notre société, comme vous le savez, est très asymétrique. Elle est construite sur des données traditionnalistes qui sont très souvent dépassées par le temps. Et notre société ne pouvait pas s'adapter telle qu'elle au monde contemporain. Or, il a fallu qu'elle évolue, qu'elle s'ouvre, qu'elle intègre un certain nombre de données extérieures à elle et elle l'a très mal fait. C'est pour ça que nous avions vécu des décennies terribles. Je vous rappelle que dans les années 90, Vous parlez des questions identitaires ? Les questions identitaires, la question du rôle de la femme dans la société, le rôle de la famille dans la société. Il faut rééquilibrer tout ça. Et ensuite, vous avez bien entendu tout le phénomène éducatif d'instruction, de prise en charge de la technologie. Qu'est-ce que vous proposez ? Je ne pourrais pas le répondre en deux mots, ça serait beaucoup trop court, mais parmi les conférences qu'on organisait, il y a eu au moins deux conférences qui touchaient au projet de société et sur la modernité. Mais justement, par rapport à ces questions que vous soulevez à l'instant, M. Gilles Léli-Sophéen, au projet de société, son évolution, sa modernité. Est-ce que la question aussi de Gilles Jédid comme acteur de la campagne électorale, de la présidentielle, est à l'ordre du jour ? Vous l'avez discuté au sein de votre parti actuellement, M. Gilles Léli-Sophéen ? Je pense qu'aucun parti politique sérieux ne peut faire l'impasse sur des élections présidentielles. Donc, bien entendu, il y a un débat. Et c'est l'ambition aussi des leaders partis politiques d'accéder à la magistrature Lorsqu'on porte un projet de société, lorsqu'on a une idée sur quel type de programme mettre en place, on a envie de le défendre et de contribuer à la construction du pays dans la voie qui nous semble être la meilleure pour le pays. Vous serez candidat ? C'est trop tôt pour répondre. Être candidat signifie dépasser, bien entendu, son propre... sa position personnelle. Ça implique un certain nombre de conditions qui ne sont pas encore tout à fait visibles pour le moment pour s'y engager. Qu'est-ce que vous entendez par ces propos ? Pour être plus clair, M. Gilles Léli-Sophéen ? Écoutez, il y a d'abord... On verra comment le scrutin va être mis en place sur la possibilité d'intervenir. Ensuite, il y a des conditions tout à fait de logistique, des conditions... Parce que ce n'est pas un désir personnel. Il faut répondre aussi à un besoin de la société. Mais vous l'avez déjà été par le passé, M. Gilles Léli-Sophéen, et vous avez dépassé les questions logistiques. J'avais été candidat à la candidature et j'avais retiré ma candidature parce que les conditions politiques ne s'y prêtaient pas. Et donc là, on verra si les conditions politiques s'y prêteront ou non. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Gilles Léli-Sophéen, est-ce qu'on peut aujourd'hui, par exemple, parler de ces questions géopolitiques et alerter l'opinion sur les dangers qui guettent notre pays et d'autres nations également, puisqu'il s'agit aujourd'hui de menaces directes aux États-nations. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précisément quand on voit aujourd'hui que la volonté, c'est l'émiettement des États ? Oui, c'est une question extrêmement importante, on le voit bien, parce qu'en réalité, le monde occidental s'orientait vers un monde unipolaire et pour avoir le pouvoir sur ce monde unipolaire, il fallait affaiblir absolument les États-nations. On le voit en Europe, par exemple, où il y a une politique très nette pour éliminer, liquider les nations. Et très souvent, même des pays qui regorgent de ressources sont mis dans une catégorie où on pousse à la faillite des États. Alors, je ne veux pas rentrer dans la théorie, les explications, la doctrine de Rumsfeld, Sebrowski, par exemple, où il faut absolument détruire les États autour du cœur occidental de manière à organiser le pillage de ces pays. Donc, oui, l'État-nation est d'abord une création de la modernité. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de conditions complexes pour arriver à la modernité. L'État-nation est réellement le reflet de la modernité. Dès le 18e et 19e siècles, ces États se sont constitués sur cette base-là, en fait, dès 1848, avec le traité de Westphalie qui permettait la constitution des États. Bon, je ne veux pas rentrer peut-être dans trop de détails qui n'intéresseraient pas tout le monde. L'essentiel à dire est que l'Algérie est aujourd'hui un acteur qui peut devenir extrêmement important dans la géopolitique mondiale, bien sûr, dans notre région en particulier. Nous sommes une porte d'entrée pour l'Afrique, pour l'Europe et une grande partie du monde asiatique. Nous sommes aussi une porte d'entrée vers l'Europe pour l'Afrique. Et ce lieu de passage peut être revalorisé de manière à mettre en évidence nos atouts. Et c'est pour ça qu'il faut établir un programme de développement national en considérant tant la géopolitique que l'économie nationale, que nos capacités humaines et de ressources naturelles. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit construire aujourd'hui un projet de société sans tabou et avec l'acceptation des différences qui ont émergé dans notre société, avoir un projet fédérateur autour de l'identité algérienne et tout son contenu hors toute considération. Oui, l'Algérie doit affirmer sa personnalité et sa personnalité passe à travers son identité. Et clairement... Défendre les principes et les positions de l'Algérie. Ah oui, l'Algérie a son ADN de toute façon. Depuis la révolution de 54, il est clair que... Et on le manifeste haut et fort. Oui, oui, oui. Clairement, il ne s'agit surtout pas de remettre en cause les principes sur lesquels s'est construite l'Algérie. Maintenant, ça n'empêche pas une évolution. C'est... L'État évolue dans sa construction. Les rapports entre les gouvernants et les gouvernés doivent changer. Il y a une maturation de la citoyenneté. Il faut aller vers quelque chose de nouveau qui implique l'Algérien en tant que citoyen. Chaque Algérien doit sentir qu'il parle participe de cette Algérie-là, qu'il a des actions de cette Algérie-là. Il n'est pas un sujet. Il n'est pas là juste pour répondre aux ordres, mais il doit participer à la vie citoyenne. Et je pense que ce côté-là nous manque beaucoup depuis ces dernières années pour des raisons multiples, objectives et subjectives. Et c'est ce qu'il faut revoir. Il faut redynamiser la culture algérienne. Il faut redonner une dimension d'authenticité. Et nous avons des atouts incroyables que nous pouvons utiliser. Et malheureusement, on ne les emploie pas tellement. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous parlez du principe de la modernité. Modernité, c'est synonyme pour vous de laïcité, M. Dilelli-Sophiel. Non, pas forcément. Bien entendu... Pour clarifier ce point. Oui, bien sûr. La question de la religion se pose et se posera encore. Je pense qu'un pays sans avoir une dimension spirituelle est un pays qui va s'assécher et qui va se détruire de l'intérieur. C'est notre identité aussi. C'est des constantes nationales. C'est absolument de notre identité. C'est des constantes nationales. Et il ne faut surtout pas mettre en contradiction la dimension spirituelle, donc notre religion, avec cette dimension moderne. Donc, bien entendu, il faut refuser qu'il y ait immixion directe de la religion dans la gestion politique. La religion n'est pas faite pour gérer le politique, mais il faut considérer que la religion doit être présente dans la vie sociale, dans la vie culturelle, dans la dimension morale, y compris dans la politique cette fois-ci. C'est-à-dire que pratiquer la politique à travers des principes moraux. Alors, vous avez déclaré « je serai candidat » si les conditions politiques sont réunies aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est la question de l'auditeur qui revient. Est-ce qu'on peut, dans votre question, vous suggérer éventuellement de connaître les candidats, M. Djilali-Sofien ? De connaître les candidats ? De connaître vos adversaires, d'avoir ce que vous aurez en face. Non, pas forcément. Bon, je pense que la classe politique actuellement n'est pas si riche que ça et je pense qu'il y a quelques noms qui peuvent apparaître. Non, je pense que ça relève d'autres problématiques. En tout cas, en ce qui nous concerne, je pense que notre position sera connue avant la convocation du corps électoral, le 8 juin. Alors, il faut consacrer les principes de la démocratie, de la liberté, la protection également des urnes. M. Djilali-Sofien, le commentaire de l'auditeur rapidement sur la question. Il faut que les citoyens aussi se mobilisent pour les élections parce que c'est eux qui font l'élection. C'est l'électorat qui pèse sur l'élection. Une démocratie mature, c'est une démocratie qui est faite par les citoyens. Et tant qu'on est sur des scores de 20 à 25 % de participation aux élections, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut le reconnaître. C'est un phénomène aussi. Absolument. C'est un phénomène mondial. Mais je vais vous dire, les démocraties telles qu'on les connaît, celles qui sont établies, sont des démocraties en voie de régression, alors que l'Algérie est en voie de progression. C'est des démocraties qui sont devenues en réalité... Il y a une maturité aussi politique des Algériens. Oui, et c'est pour ça que je dis que le refus de participer au scrutin signifie qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont la vie politique est organisée. C'est tout un débat, même à l'international, on se pose ces questions-là. Oui, je le sais. Est-ce que c'est votre sanction ? Je le sais, mais lorsque l'on voit la participation, par exemple en Russie, la dernière participation a fait plus de 70 % lors de l'élection présidentielle. Il faut qu'on arrive à dépasser les 50 %. ce n'est pas normal que les Algériens fuient la politique ou la refusent ou ne s'y intéressent pas. Oui, mais en situation de guerre, c'est un principe. Les populations soutiennent leurs présidents. C'était le même principe pour Franklin Roosevelt qui a eu le troisième mandat parce qu'ils étaient en Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais on le voit nettement. Autant aux États-Unis qu'en Europe, ce sont des démocraties qui ont vieilli et qui sont en train, petit à petit, de devenir en fait un habillage de communication et de moins en moins d'implication des sociétés. L'Algérie, c'est un autre phénomène. Nous sommes dans un axe montant. Nous sommes en train de construire une démocratie et c'est pour ça qu'il faut s'y impliquer. M. Djélé, Lissoufienne, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci.